bienvenue dans l'immersion de la ville de castres bienvenue dans l'immersion de la ville de castres ici vous avez on commence par le stade olympique qui est ici de castres un petit peu là là on passe sur le stade on on parfois il va être un petit peu dérangeant mais voilà c'est le béaba donc ici on a un petit centre commercial qui est ici du castre et puis ici ce côté là on a le stade olympique de castres allez c'est parti bonne immersion les amis n'hésitez pas à partager à liker je vous amène l'immersion c'est aussi de France c'est aussi de maillot c'est partout aussi donc pour l'instant je suis en France pour l'instant je suis en France du coup pour l'instant je suis en France du coup qui est ici vous voyez castres olympiques qui est là pour l'instant pour l'instant là c'est pas aussi présent attendez je vais vérifier quelque chose parce que bon le réseau c'est toujours aussi quelque chose alors ici on a le port ici voilà donc là si on est dans le quartier Hayotte ceux qui connaissent pas du quartier et là c'est la route pour descendre au centre ville oui en métropole en france bon le téléphone un petit peu du mal à à démarrer là donc le réseau c'est pas c'est pas trop le bienvenu ici c'est pas trop ça comme partout on paye des forfaits mais bon le réseau n'est pas donc on va s'enfoncer dans le donc ça je me déplace vite parce que galère là avec le réseau pas très cool alors ici on a le côté buvette ici du stade de castres ici d'accord là bas mais c'est ici qu'il y a les débriefing etc avant le match type buffet etc alors appréciez le live pour l'instant le débit réseau mais quasi nul c'est un petit peu stable ici donc le soleil au rendez vous vu allez on va s'enfoncer dans le centre ville vous allez voir c'est gai c'est quelque chose bon ceux qui sont à castres les castrés je suis à castres actuellement je suis pas loin de vous si vous habitez ici on aura l'occasion de se croiser certains on s'est déjà croisé et oui rien à voir avec mayotte bien sûr parce que ici les trottoirs vous voyez déjà il n'y a pas de canettes ici il n'y a pas il n'y a pas trop de déchets 1 les gens ils sont civilisés ils savent vous et bon ça dépend ça vous mettre à peu près à peu près je dirais mais tu trouveras toujours des sens des endroits très insalubres si on s'enfonce dans les quartiers les petits recoins mais généralement le centre ville est très bien entretenu ici on voit le résultat de l'entretien allez les amis on n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à partager à liker voilà la métropole oui comme certains le disent ils veulent qu'on dise la métropole la france mais en france la métropole c'est l'enfant c'est la france donc que ce soit la france ou métropole ça veut dire la même chose alors on s'enfonce dans le village on va prendre là à la route la face de moi ici les bâtiments les résidences quelques maisons aussi aller profiter de la vue les amis profiter de la vue c'est des moments uniques que j'essaie de vous offrir pour ceux qui connaissent pas cette ville et vous allez en avoir l'occasion de vous immerger allez il fait très il fait très chaud pour pour un hiver fait très chaud ici à castres c'est toujours agréable ici dans le sud bordeaux vers bordeaux c'est le centre donc là on est descendu un petit peu c'est on est très loin vers toulouse toulouse castres la région cette région un petit peu chaude alors ici il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de coupeurs de route ou je sais pas quoi il n'y a pas le cauchemar est à mayotte bien sûr le cauchemar reste chez nous yes cinq minutes de la ville ouais ici les voleurs sont discrets il ya des voleurs et bien sûr qu'il ya des vols comme partout mais chez nous là on a des assassins ils croient que vous avez de l'or dans la voiture ou des bijoux précieux des diamants pour pour vous couper la route couper la route et vous arrêter pour vous massacrer pour rien au final il n'y a rien dans la voiture au final pas de bijoux pas de montre précieux rien quelques roupies alors ici ce côté là on a le côté vers le huitième rpma si vous prenez c'est cette route qui monte là là le régiment militaire qui est ici alors pourquoi je n'ai pas amené bétain en france parce que déjà il ya il ya plusieurs choses mais ça il faut qu'ils soient encadrés c'est c'est une charge qui est très compliqué pour ici il peut pas traîner ici il va y va y va tabasser les gens donc déjà chez nous il tabasse tout le monde s'il vient ici on va là on va on va l'enfermer directement donc là bas à mayotte il a un petit peu plus de liberté faut juste s'occuper de lui on s'occuper des gens en fait mais je vois que et comme la communauté mahoraise rejette beaucoup les gens les gens qui sont malades sont parfois beaucoup rejetés dans les dans les villages on le constate bien quand ceux qui descendent en vacances ceux qui qui ont été en france qui ont vécu ici vous voyez chez nous que les gens qui sont malades qui sont un petit peu considérés comme pas bien un petit peu voilà dérangés par la maladie ils sont complètement délaissés les institutions qui suivent un petit peu bof bof on va dire à la légère parce que tous ils sont pas pris en charge donc comme betsa bah quoi bah quoi li donc eux ils sont pas pris en charge par les organismes qui s'occupent des gens qui sont dans la rue qui sont qui sont un malade etc etc donc ici vous voyez il n'y a pas full à la station essence voyez à la station essence il y a deux semaines c'était la pagaille ici un problème de 2 de gasoil et essence c'était le bordel bref je ferme la parenthèse de deux betsa et bah quoi li on s'immerge un petit peu plus à salam alaikum tout le monde j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à partager alors on est à castres castres france pour ceux qui arrivent sur le live à essayer de vous montrer un tout petit peu le centre ville à quoi il ressemble d'accord si c'est dimanche on a la route qui est un petit peu dégagé les gens qui profitent le dernier rayon de soleil avant l'immersion dans le froid on y est déjà mais un froid qui est totalement modéré ici alors ici on a une maison de retraite je sais pas si c'est une maison de retraite je crois c'est une maison de retraite ici là en face de moi là en face on a une maison de retraite là et oui regardez il n'y a pas de déchets par terre et chez nous à mayotte les gens ont posé posez vous les questions la différence entre ici et mayotte alors pourquoi nous on mériterait pas tout ça la tranquillité voilà des beaux des beaux écoles comme ça regardez comment c'est beau école maternelle regardez comment c'est beau c'est beau franchement les amis comme je vous immerge comme ça l'immersion ça vous permet de voir la différence entre mayotte et la france ont déjà la france est grand le budget n'est pas pareil avec mayotte le budget n'est pas pareil aussi mais mérite un gros budget quand même parce qu'il ya beaucoup à faire surtout en matière d'environnement il ya un gros gros désastre écologique et on va finir par manger des poissons produits des aliments pollués aussi à cause de de l'impact écologique qui est très flagrant ainsi vous regardez mes live vous allez vous rendre compte que je fais ressortir vraiment ce qui est pas normal ce qui est pas bien ce qui est pas logique surtout on a besoin que ça soit ça soit propre alors il ya moins de monde il ya moins de monde dans le centre-ville regardez comment c'est là ici il n'y a pas des gens qui déraguent qui vont dégrader ça ou qui vont piquer ça tu vois et ça ça reste là il ya personne qui vient le piquer les gens ils sont à peu près civilisés bon les gens qui viennent chez nous les étrangers ils sont pas civilisés parce que c'est eux qui viennent les dégrader nous à mayotte on est né on est né là on est bien éduqué certaines d'entre la majorité on est très bien éduqué on sait ce qu'on doit faire on sait comment on doit se comporter chez nous avec respect dignité mais ça on va pas trouver on va pas trouver chez les gens qui qui immigrent à mayotte on va pas le trouver ça on va pas vraiment le trouver donc ici c'est une place détente qu'on a ici il ya pas mal d'hôtels à côté les banques aussi il ya un parc un petit peu plus loin il ya une zone de jeu pour enfants donc il ya tout ça allez n'hésitez pas à partager les amis castres castres les amis castres france je vous fais voyager vous êtes à la maison mais je vous fais voyager regardez voilà ça c'est la france les amis la france ça c'est la france master et alors ici on va s'aventurer vers le parc sommairement on va s'aventurer vers le parc alors il ya un parc enfant ici l'hôtel de police ici alors ici c'est un petit parking au sous sol et un parking qui au sous sol l'ascenseur qui est là d'accord des attaches vélo oui il ya des vélos qui sont attachés ils disparaissent pas comme chez nous tu laisses un vélo cinq minutes même attaché il va disparaître en deux secondes il ya un magicien qui va apparaître et disparaître très rapidement et tu sais pas paru il est passé alors là c'est c'est le sous sol du parking qu'on a ici un petit lac à pour les animaux bon je suis désolé ainsi je vous décris pas au mieux si mon jeu bégaye un petit peu parfois ça m'arrive un jeu je suis tellement fatigué alors là c'est des animaux vous avez les canards là qui profitent du rayon de soleil aussi alors n'hésitez pas à partager les amis non je suis de passage à castres les amis vous savez où j'habite moi moi j'habite dans les bois j'habite dans les bois à la campagne je suis en motoban là où il ya voilà le petit parc ici qui est assez sympa pour profiter avec la famille vos enfants il ya le parc enfant qui est là bas et pour les adultes et ici le temps que vous laissez vos enfants joué il ya personne qui va les enlever et bien sûr il faut pas trop s'éloigner parce que comme ici et ailleurs il ya des enlèvements d'enfants il ya il ya des choses suspectes aussi donc allez on va s'enfoncer dans l'an dans le centre ville rapidement bon il me manque des éléments pour faire des lives très longues dès lundi je serai un petit peu équipé en autonomie parce que l'autonomie là et réduit allez qui est prête et prêt à voir le centre ville vous allez voir c'est assez sympa à l'âme de l'oeil et bonjour tout le monde bonjour à ceux qui sont sur le live bonjour à vous je vous salue j'espère que vous avez passé très bon week-end je vous souhaite encore une très bonne fin un très bon fin de week-end aussi merveilleuse en sécurité avec tous les assurances nécessaires et possible alors ici un très beau spectacle une petite fontaine regardez le spectacle qui a ici mais à toi mes images bon c'est un circuit fermé c'est un circuit fermé avec un moteur c'est pas de l'eau du robinet qui tourne en permanence fait il ya quand même une petite ressource automatique de temps en temps pour augmenter la réserve d'eau mais c'est pas en abondance ah voilà voilà le la france comment c'est les amis ceux qui ne sont jamais venus et b à travers mes vidéos vous vous projetez vous voyagez vous êtes à la maison mais vous voyagez d'accord vous voyez vous voyagez à salam alaikum tout le monde j'espère que que ça va pour ceux qui arrivent sur le live alors ici on va passer le bourg va bouleur je vais y arriver on va passer le boulevard raymond vitose celle qui est ici castres d'accord boulevard raymond vitose et c'est ici on va passer sur le pont alors passage piéton c'est pour moi c'est vert merci alors c'est celle ci là le boulevard raymond vitose là c'est celle ci c'est ici alors on attendra un tout petit peu voilà alors c'est celle ci la boulevard raymond vitose ça va jusqu'au bout là bas vers la station et on franchit le pont une fois qu'on qu'on a franchi le pont on va on va aller voir l'ancienne mais l'ancienne mairie de castres l'ancienne mairie de castres l'ancienne mairie de castres alors on a dans cette ancienne mairie un jardin à l'intérieur c'est le jardin de l'évêché d'accord le jardin de l'évêché castres à si vous tapez sur google map vous allez tomber dessus vous allez vous allez voir là où je suis actuellement non alors et c'est assez calme c'est assez calme et vide voyez c'est assez calme et vide ici vous allez assister aussi il y a eu une démolition d'un bâtiment qui était un petit peu vieux qui est en face là vous voyez c'était un immeuble alors dans le jardin de l'évêché il ya un parquet il ya un parc de jeux pour enfants d'accord c'est c'est public voilà les gens ils vont pour passer du temps prendre des photos etc et j'en passe il ya un petit parking à côté je vous décris bien comme ça vous n'êtes pas dépaysé quand vous allez venir à castres ici voilà moi je rentre dans le but du sujet comme ça les gens y seront pas perdus ce qu'ils connaissent pas ici forcément vous allez connaître à cause de moi voilà vous allez voir à peu près un pas physiquement mais visuel vous allez voir à peu près à quoi ressemble au castre ça vous donnera une idée vacances pour vous ceux qui sont dans d'autres dans d'autres villes d'accord ils peuvent se projeter pour faire un petit séjour ici de deux semaines ou une semaine de vacances pour visiter castre et voilà l'hiver c'est très bien limineuse ici c'est très limineuse vous voyez on a un très beau spectacle ici vous allez l'assister de près ici profitez des yeux d'entre vous alors là on a la fleuve lagou d'accord qu'on a ici je vous salue les amis je vous salue j'espère que vous êtes bien n'hésitez pas n'hésitez pas à partager alors ici on va arriver au jardin de l'évêché allez vous allez voir comment c'est très beau ici c'est espace détente il y a il y a des bancs partout les gens peuvent se poser les enfants vont jouer vont jouer là-bas vous vous appréciez le temps là on a un très beau temps là cet après-midi est très bien ensoleillé où je n'ai pas juste j'ai plein de parasites alors ici dans l'espace enfants alors voilà le jardin attention le réseau je ne sais pas si c'est mon téléphone ou c'est le réseau ici il est très merdique ce réseau c'est ça qui est dommage dans les immersions c'est que le réseau est complètement pourri voilà le jardin alors ici je vous garantis les entretiens elles sont très coûteuses l'entretien du site là il faut y aller voilà ici c'était l'ancienne mairie de Castres qui était ici soit on entrait par ici ou par derrière c'était ça la mairie alors ici il y a le théâtre en bas c'est un très beau bâtiment le théâtre qui est ici voilà un très beau bâtiment oh calme toi encore encore un tête brûlée il roule comme un fou alors le réseau n'est pas au rendez-vous désolé on ne peut pas tout avoir il y a 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 Alors, on aura du réseau Oui, moi aussi je suis étranger, on est tous étrangers Mais c'est l'incivilité qui est pénible chez nous Et ça, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris Qu'il faut le respect à Mayotte Dans n'importe quelle île, il faut le respect Sors de la route, Pépé. Alors, ici, on va arriver à la place Jean Jaurès. Et bien sûr, les amis, je vais préciser une chose. On est tous étrangers parce qu'à un moment donné, on était tous des immigrés, colonisés, etc. Bon, je laisse la parenthèse. Allez, Jean Jaurès. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh, beau, 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 beau. Bon les amis, les autos sont très agréables. Les autos sont très agréables. Donc on a une collection de voitures. Et j'arrête le live parce que... ... 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